Le 14e Forum Medday se poursuit à Tangier. Des experts internationaux ont souligné ce jeudi la prééminence du plan marocain d'autonomie des provinces du Sud comme seule solution viable aux différents artificiels autour du Sahara marocain. Intervenant lors d'un panel, le président de l'Institut de l'émergence Moubarak Loh a plaidé pour la suspension pure et simple de la pseudo-race de l'Union africaine, rappelant les États membres de l'Union à amender le traité de l'Organisation continentale conformément à l'article 32 pour suspendre cette entité fantoche. De son côté, le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Emmanuel Dupy, a pointé du doigt l'implication directe de l'Algérie dans ce conflit artificiel. Pour l'expert international en diplomatie et souveraineté, Amine Larré dit « Toute solution à ce différence ne peut se dérouler que sous la souveraineté du Maroc et dans le respect le plus total de l'intégrité du royaume. » Écoutons des extraits des interventions d'Amine Larré dit de Moubarak Loh. « On a parlé des différents attributs, on a parlé de la 2654, la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, une semaine exactement, jour pour jour, après son vote au siège de l'ONU à New York. On a parlé de ces différents attributs, des attributs qui confirment de manière pratique et réelle à la fois le sérieux justement de la proposition marocaine, du plan marocain et je dirais de la solution, un grand avec un grand S, la solution marocaine qui est la seule aujourd'hui prééminente reconnue par la communauté internationale sous la souveraineté nationale, sous la souveraineté d'Ilbladna, de le royaume du Maroc et dans le respect de l'intégrité territoriale de notre pays, le royaume du Maroc. » « Je pense que le plan d'autonomie qui a été proposé par le Maroc, c'est le meilleur plan disponible aujourd'hui sur la table. D'ailleurs, qui mériterait d'inspirer d'autres pays africains qui connaissent des conflits de cette nature. Parce que le plan d'abord, c'est un bon accord. Parce qu'on dit que dans une négociation, une bonne négociation, c'est une négociation où tout le monde gagne. Quand vous avez deux parties. Ici, vous avez le Maroc qui gagne le maintien de sa souveraineté et les peuples du Sahara qui gagnent en autonomie. Donc je ne sais pas ce qu'on peut obtenir de plus. Surtout que dans le cadre de la souveraineté maintenue au sein du Maroc, le Maroc accompagne le développement accéléré de la région, avec des infrastructures économiques, avec des investissements en termes de sophistication du tissu productif, que ce soit dans le domaine de la pêche, l'agriculture, l'industrie manufacturière, la haute technologie, la création de ports en eau profonde, projetés, qui vont travailler sur toute la région africaine.